Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 30 avril, l'église célèbre la mémoire de Saint-Pie-V, pape. Michael Gislieri est né en Italie en 1504. Toute sa vie a été guidée par les maximes les plus parfaites de la piété chrétienne. A l'âge de 15 ans, il reçoit l'habit dominicain et devient aussitôt un modèle de perfection religieuse. En 1528, il est ordonné prêtre, puis enseigne la philosophie et la théologie pendant 16 ans. Il remplit également d'autres fonctions importantes au sein de son ordre. En 1556, le pape Paul IV le promeut aux évêchés unis de Népi et Soutri dans les états pontificaux et en 1557, le même pape le crée cardinal. Mais son humilité et ses autres vertus ne deviennent que plus évidentes dans cette position exaltée. Pi IV, qui succéda à Paul IV en 1559, le transféra dans le diocèse de Mondori, dans le Piemont. Au conclave qui se tint à la mort de Pi IV, Saint-Charles-Boromé réunit les suffrages en faveur du cardinal Alexandrinus, comme l'appelait Gislieri, qui devint pape sous le titre de Pi V en 1566. Sa vie de souverain pontife fut aussi exemplaire qu'elle l'avait été lorsqu'il était ce simple frère dominicain. C'est sous son pontificat que fut remportée la célèbre victoire de Lépente contre les Turcs de Jean d'Autruche. A la suite de cette victoire, il ordonna que la fête du Saint-Rosaire soit célébrée le premier dimanche d'octobre. Il mourut l'année suivant cette victoire, le 1er mai 1572, et fut canonisé en 1712 par le pape Clément XI. Prions. Dieu, tu as providentiellement suscité Saint-Pie dans ton église pour la défense de la foi et pour un culte divin plus adapté. Par son intercession, aide-nous à participer à tes mystères avec une foi plus vive et un amour plus fécond. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint-Pie 5, priez pour nous, tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.